Musique Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous avons démarré depuis trois jours une tournée de massification et d'animation des parties. Donc nous avons démarré par Kermousseux. Ce matin, nous étions à Poutre et aujourd'hui, ce soir, nous sommes à Tchernaba. Tchernaba, comme vous l'avez si bien dit, c'est une ville religieuse parce que vous le savez bien, le khalif général est là. Mais aussi nous avons un ami, M. Tala Diagne, qui est le maire et notre frère Dan aussi, qui est le représentant des jeunes ici au niveau de Tchernaba. Donc la particularité de Tchernaba, c'est qu'ici, effectivement, lors des élections locales, vous l'avez remarqué, nous avons eu deux listes de l'Alliance pour la République. Et que heureusement ou malheureusement, l'une des listes à gagner, c'est la liste de M. Tala Diagne, que nous félicitons de passage. Il a gagné largement, d'une manière très nette et on m'a même dit que sur l'ensemble des bureaux de vote, il n'a perdu qu'un seul bureau. Donc, pour vous dire que sa victoire a été nette, claire, vraiment et précise. Et de facto, il devient le coordonnateur du parti. Parce que c'est ça, la décision du parti, c'est ça la décision du président de la République. Nous sommes partis en élection. Celui qui a gagné devient de facto le coordonnateur du parti. Donc, là aussi, il méritait d'être clarifié, ici même, au niveau de cette salle-là. Il a été élu grâce à sa jeunesse. Parce que nous avons remarqué que M. Diagne a une jeunesse vraiment très, très dynamique et très engagée. Parce que c'est ça aussi qui fait la force d'un parti. Au Sénégal, nous avons 65% des personnes, des Sénégalais ont moins de 25 ans. Pour vous dire que, donc, la jeunesse représente une très grande partie au niveau de l'électorat. Qui gagne ? Donc, la jeunesse, je pense, peut dormir parce qu'il pourra remporter les élections. Donc, au niveau de... en 2017. Donc, je tenais donc à remercier le maire pour l'accueil vraiment chaleureux. Remercier toute la jeunesse de Tcheneba, surtout M. M. Ahmad Angom et surtout les étudiants. Ça veut dire que le terrain est déjà balisé pour la prochaine présence ? Non, je ne peux pas dire que le terrain est déjà balisé parce que sinon, on ne serait pas là pour massifier et pour animer. Mais je pense que le maire l'a dit. L'objectif du maire, c'est de réduire l'opposition. Je pense qu'il a même tantôt dit que son objectif, c'est de faire sorte qu'à Tcheneba, qu'il n'y ait plus d'opposition. Que le parti réunique disparaît, que le PDS disparaît. Je pense que nous allons l'accompagner avec ces jeunes dans cette mission-là. Et aujourd'hui, le président de la République veut gagner le département de Tchèze. Ça, je l'ai dit et je le répète. Le président vient à gagner le département de Tchèze. Maintenant, pour gagner le département de Tchèze, il y a un travail qu'on doit faire, surtout au niveau des jeunes. Aller s'inscrire sur les listes électorales, animer les partis, massifier, avoir de nouveaux adhérents. Et c'est cet objectif-là, vraiment, qui nous pousse quand même à parcourir le département pour rencontrer les jeunes. Mais aussi connaître les problèmes. Il y a des problèmes. Tant que nous sommes au niveau de la permanence, en train de se réunir entre responsables, on ne pourra jamais identifier les problèmes. Il faut se déplacer sur place, écouter les militants parler, écouter la jeunesse parler. Aujourd'hui, nous avons compris les problèmes de Tchèze, parce que nous avons écouté les gens, les jeunes se sont vraiment prononcés. Et écoutez, ces problèmes-là, effectivement, comme je l'ai dit, il y a une division au niveau de Tchèze. Et que, des fois, les versions qu'on nous donne, ce ne sont pas les bonnes versions. Mais si on est sur place, on peut aisément comprendre vraiment ce qui se passe réellement. Et nous avons pris bonne note. Et parce qu'à l'issue de cette tournée-là, nous allons faire un rapport qui sera remis au ministre, qui sera remis au président. Parce que le président est au courant de la tournée. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le président suit de très près ce qui se passe à Tchèze. Aujourd'hui, le président sait que nous sommes à Tchèze. Raison pour laquelle je vais dire maintenant aux gars, quelle que soit l'heure qu'on aurait dû terminer à Poutre, il faut qu'on vienne à Tchèze parce que le président sait qu'aujourd'hui, on doit aller à Tchèze. Et cette table-là doit être faite nécessairement. Heureusement que nous avons trouvé ici une très forte mobilisation des jeunes. Et ça, nous les remercions au fond du cœur. Et pour vous dire que vraiment, nous sommes très contents d'être là. Certains nous ont abordé tout à l'heure. Le maire s'est beaucoup investi pendant la campagne électorale. Il a même vendu ses biens pour le parti. Et il ne cesse de soutenir plus à Macky Salle. Mais pour autant, en revanche, il n'a rien encore reçu. Est-ce qu'aujourd'hui, Moïse Diouf est prêt à justement transmettre ce message au chef de l'État et à la direction de la paix pour que les problèmes de la jeunesse de Tchèze soit réglés ? Absolument. L'objectif même de cette tournée, c'est ça. C'est d'identifier les problèmes et de les transmettre au parti. Donc je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont soulevé le problème. Le maire aussi a des problèmes parce qu'il a gagné. Il est du devoir maintenant du président de la République de l'accompagner politiquement. L'accompagnement politique. Parce qu'aussi, moi je pense qu'il y a des gens qui sont derrière lui, qui ont besoin de l'emploi, il y a des femmes qui sont derrière lui, qui ont besoin d'être financées. Je pense que tout cela, c'est l'État qui doit l'appuyer. Sur l'électrification, sur l'addiction d'eau, tout ça, l'État doit appuyer les maires. Parce que si nous voulons gagner les élections en 2017, il faut cet accompagnement politique-là. Sur le plan de l'électrification, sur le plan d'addiction d'eau, sur le plan de la formation. Tout ce problème-là doit être réglé par l'État. La mairie ne peut pas tout régler parce que les moyens de la mairie sont vraiment limités. On n'a pas beaucoup de ressources. Maintenant, c'est l'État qui doit les aider quand même à faire certaines réalisations. Ce qui va leur faciliter la tasse. Parce que si aussi, aujourd'hui, Mousseta Lediagne parvient à avoir toutes ces réalisations, facilement, en 2017, vraiment, il aura un bilan positif qui lui permettra effectivement de réélu le président Macky Sall dès le premier tour. Parce que l'objectif est ça. Nous ne voulons pas aller au deuxième tour. Nous voulons gagner les élections au niveau du départ plan d'addiction. Par conséquent, l'accompagnement politique aussi, l'État doit y veiller pour que les maires soient à l'aise en 2017. Justement, à partir de Tchernaba, quel est le message en tant que responsable des jeunesses républicaines que vous lancez à l'endroit des autres jeunes Sénégalais, surtout ceux qui ont attaqué quand même la caravane du ministre de la Jeunesse ? Écoutez, nous, je pense que ces actes-là, nous l'avons déploré. Parce que je pense qu'être jeune ne veut pas dire que vraiment quelqu'un sans esprit. Je pense que l'université est un milieu vraiment où on doit étudier. Donc c'est un temple de savoir. Par conséquent, des actes de vandalisme, vraiment, c'est à déplorer, c'est à condamner. Je pense que nous tous, tous les républicains d'ailleurs, doit vraiment condamner ces actes-là. Parce que vraiment, ça n'honore pas l'université, ça n'honore pas les étudiants. Les étudiants, c'est l'avenir de la notion. Je pense qu'aujourd'hui, on ne devait même pas les voir attaquer le cortège du président ou bien même huyer le président de la République. Si les gens ne sont pas contents, il y a d'autres moyens. Il peut porter des brachats rouges ou bien faire des déclarations à la presse. Mais quant à jeter des pieds sur le cortège du président, je pense que cela est inadmissible. Mais le président, vous le savez très bien, c'est un homme qui est vraiment au-dessus de la mêlée. Et vous avez vu qu'il a pardonné. Et ces étudiants-là ont été libérés depuis hier. Et ça, c'est l'esprit vraiment du président de la République qui est au-dessus de la mêlée, qui a un peu compris. Mais je pense qu'il fallait aussi donner l'exemple à ces gens-là. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Le président de la République, c'est une institution. C'est la première personnalité de l'État. Par conséquent, on ne peut pas comprendre que son cortège soit attaqué. Vraiment, par de qui ? Ça, c'est des actes à bannier. Moi, je pense que la jeunesse ne doit pas être un tremplin. Nous avons vraiment une jeunesse mûre, une jeunesse vraiment responsable. En tout cas, nous, au niveau de la paire, vous n'allez jamais voir des jeunes de la paire s'adonner à ces pratiques-là. Nous, nous préférons vraiment le débat d'idées dans le cas des actes vraiment de vandalisme et de sabotage. Les jeunes, on devait les voir vraiment. Les jeunes ont parlé du financement de projets par rapport à ces pratiques-là. C'est pour les 200 millions qui sont disponibles à Thiès. Oui, effectivement. Je tiens à rappeler que le ministère de la Jeunesse a donné une enveloppe de 200 millions aux jeunes du département de Thiès. Et qu'aujourd'hui, cette enveloppe est déjà disponible. Maintenant, il appartiendra aux jeunes d'avoir des projets bancables. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons donner l'information aux jeunes pour que, dans chaque commune, comment est-ce qu'on peut avoir deux à trois projets ? Maintenant, on va essayer de voir avec l'ingénieur financier qui a été mis à notre disposition pour étudier ces projets-là, pour que ces projets-là soient bancables et financés. Et je pense que l'argent est déjà là. Les 200 millions sont déjà disponibles. Il reste maintenant à avoir des projets vraiment bancables pour que vraiment la jeunesse soit financée. Et l'agence de l'ang�ier, comme cadeau. Nous voulons vous pourriez remercier enLink. En disant que tout ceci était de la même façon de parler d'un autre entreprise et de la rue pour nous aider à avoir des gens qui ont accès à votre père. Il faut qu'il y ait des gens qui ont un père qui ont l'air de la visite. Car il n'y avait pas de prédiction et qu'il n'y avait pas de prédiction, de comprendre qu'il n'y avait pas de prédiction. Il faut qu'il y ait des gens qui ont les prédictions. Je suis allé en train de faire un tournée. Il y a eu un tournée de la maison. Je suis allé en train de faire un tournée. Je suis allé en train de faire un tournée. Mais il y a eu un tournée. C'est ce qui est parti. Mais ici, Tienaba. Je suis allé en train de me dire que Tienaba a un problème. Mais je suis allé en train de faire des choses. Tienaba n'a pas de problème. Tienaba est un responsable. Si tu es là, tu as un peuple qui n'a pas le droit. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas que les gens ne sont pas. Si tu es là, tu es là. Si tu es là, tu es là. Si tu es là, tu es là. Et tu es là, tu es là. Mais tu es là. Mais si tu es là, Tienaba a un problème. Mais tu ne le fais pas. On se dit que c'est ce que tu as dit. Mais je t'ai dit que tout ça, je vous en parle. Je vous en parle. Je vous en parle. Je n'ai pas eu le droit de le droit. Mais si je n'ai pas eu le droit de le droit de la sélection, les gens n'ont pas eu le droit de la séparation. Je me suis dit que le droit de la séparation, je me disais que le droit de la séparation, je les ai Baltimore à l'entour des départements, mais ce n'est pas eu le droit de la séparation mais je n'ai pas eu le droit de la séparation. Donc on vente d'arı la séparation. Tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Nous n'avons aucun problème. Je suis la personne qui est malheur. Il faut que la personne soit dans la carrière. On va dire que les donrances subventionnelles sont 1 million. Je suis dit, De toute façon, je devrais avoir un problème avant que je ne me fasse pas. Je suis toujours au nom de mon mari. Je suis toujours au nom de ma vie. Je suis toujours au nom de ma famille. J'ai vu que j'ai eu des mesures, j'ai eu des choses toutes les choses qui ont gagnées. C'est ce qui lui a fait partie de la même chose. C'est ce qui lui a dit que l'on ne l'a pas fait la même chose. Il a été fait partie de la même chose. Donc, si je ne me suis pas entendu parler, il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas dire que ça ne va pas. Nous avons fait partie de la même chose pour que la famille soit en 2017 ou 2019. Nous avons fait le premier tour de Valparada Makisal. Le premier tour, le premier tour, il n'a pas eu de l'opposition. C'est ce que l'on a dit. C'est ce que l'on a dit. Et c'est ce que l'on a dit, parce qu'on est tous les mêmes. Moi j'ai vu que, en 2017, une mère qui a eu de l'opposition, c'est parce qu'on est tous les mêmes, nous nous l'avons dit. Mais c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que l'on a dit. On l'a dit que je veux en faire un million. Avant que je suis à maire, j'ai téléphoné pour que l'on a mis un problème. Et que vous vous les responsable de la politique, car ils n'ont pas vous fait. Je leur ai dit que je voulais dire que ce sont les mêmes. Ils m'ont dit qu'on n'avait pas eu de l'opposition. A ce que je suis à maire, ils n'ont pas eu mon bureau. Les violences que l'on a n'avait pas eu de l'opposition, ils n'ont pas eu de l'opposition. Je leur ai dit que je me suis dit que je n'ai pas eu de l'opposition. Je leur ai dit qu'ils ne me font pas de souvasion. Je leur ai dit que je les ai dit. Je n'ai pas eu de mairie et je n'ai pas eu de mairie. Si je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu de 500 000$. Je n'ai pas eu de mairie. Je n'ai pas eu de mairie. Quand j'ai eu de mairie, je n'ai pas eu de mairie. Il continue. Il est en train de faire une chara. Le président, il a appris aussi à Ngadjel. Mais le président, il est en train de dire que l'État est une personne. Il n'a pas eu de mairie. Mais le président, ce n'est pas eu de mairie. Ce n'est pas eu de mairie, parce qu'on a été content. Je n'ai pas eu de mairie. Je n'ai pas eu de mairie, mais je n'ai pas eu de mairie. Après je suis en train de dire que ce n'est pas eu de mairie, il a été en train de faire une chara de 2, il a fait un procès qui veut dire que l'État est en train de faire. Il a quelque chose qui veut dire que la mère n'est pas eu. Par exemple, ce qu'on a fait, C'est ce qu'on a fait pour nous aider la population, mais le président n'a pas de travail à la mairie. Si nous sommes dans l'état, nous sommes dans le président, mais nous ne pouvons pas le faire. Mais le président nous a dit qu'il faut faire des maires. Nous savons qu'il n'y a pas de moyens. Nous savons qu'il n'y a pas de travail. Le président n'a pas de travail à la mairie. Il n'y a pas de travail à la mairie. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail à la mairie. Il n'y a pas de travail à la mairie. Il n'y a pas de travail à la mairie.